Salut à toutes et à tous, c'est Jurassic Data et aujourd'hui on se retrouve pour la toute nouvelle attraction gratuite qui a été ajoutée sur Jurassic World Evolution 2 via une mise à jour pour son premier anniversaire et oui, un an déjà que Jurassic World Evolution 2 est sortie. Cette nouvelle attraction, c'est la tyrolienne qu'on peut voir bien sûr dans la colo du Crétacé. On va essayer d'en faire une assez grande. Je vais vous montrer tout de suite comment elle fonctionne. C'est très simple, on relit deux points, c'est un peu comme le monorail, on relit deux points et les gens peuvent glisser sur la tyrolienne. Vous voyez les bâtiments sont plutôt Jurassic World RA, il n'y a qu'une seule variante du bâtiment, Jurassic World et c'est parti ! Voilà, les gens glissent tout simplement d'un point A à un point B. Il est compté dans les transports, on peut aussi voir les dinosaures qu'il y a en dessous, c'est juste ici, voilà. Vous voyez qu'elle sert de plateforme pour observer les dinosaures en haut. On va aller voir ça un peu plus près. Bon, je bug un peu, je suis désolé en ce moment, j'ai un gros problème sur mon PC. Je ne sais pas comment le régler. Bref, regardons... Je trouve ça plutôt chouette, on était en manque d'attraction. Il faut le dire que là, c'est un beau cadeau qu'ils nous font. A défaut de faire une nouvelle espèce de dinosaure, qui pour l'instant, je pense qu'on est assez servi sur ce côté, on est assez d'espèces de dinosaure. Donc, ils ont fait le choix de mettre une nouvelle attraction, et je trouve que c'est plutôt stylé. On est en cruel manque d'attraction, comme je vous le disais avant. Et je trouve que c'est quelque chose de louable. Donc, on va essayer de faire pause sur ce monsieur qui est en train de vivre sa meilleure vie, pour voir d'un peu de plus près. Ah, ils ne sont pas attachés. D'accord, donc c'est YOLOLIFE. Ouais, c'est un peu dangereux quand même. C'est toi et ta chance. C'est un peu un faux raccord quand même. Je pensais qu'ils allaient être attachés. Vous voyez qu'ils ne le sont pas du tout. Et on est à bien 30 mètres du sol, si ce n'est pas 50 mètres. Ouais, c'est un peu un faux raccord là, pour le coup. Je pensais vraiment qu'ils allaient être attachés. Enfin, du moins, ça me paraît logique. D'accord, donc je pense qu'ils ont une très bonne assurance. Le bâtiment est le plus grand pour l'instant sur Jurassic World Evolution 2. Vous voyez que, juste à côté de la volière, qu'il est beaucoup plus grand. En termes d'autres attractions, vous voyez aussi qu'il est plus grand que le centre de la découverte. Voilà, donc je trouve franchement que c'est une bonne addition. Surtout que c'est gratuit, donc on va pouvoir s'amuser. Je vais bien sûr l'utiliser dans mes futurs parcs. Il faut savoir, je pense que je vous l'ai déjà dit, qu'elle est notée dans le transport. Donc si vous le reliez d'un point A à un point B, les chemins seront automatiquement gérés. Donc on peut faire aussi la Tyrolienne, il me semble. Oui, on peut glisser le long de la Tyrolienne. Voilà, donc on arrive dans la petite cabine comme un centre de parc d'attraction. Et on se lance. Voilà. Donc en mode visiteur, toujours. Là, on est juste au-dessus de nos Olorotitans. Je suis désolé, encore une fois, le jeu bug énormément. Voilà, donc moi je trouve ça cool. Vraiment. C'est gratuit, tout le monde peut en profiter. Tout le monde peut varier les plaisirs sur le jeu. On va donc tester cette Tyrolienne sur un parc déjà construit. Il faut que je m'y retrouve, voilà. Donc la Tyrolienne peut être directement imbriquée dans les clôtures. Donc ça, je trouve ça pas mal. Voilà. On fait l'autre côté. Une Tyrolienne bien droite. Hop. On va voir un peu comment ça rend. Justement au-dessus d'un enclos. Hop. Et on fait glisser le lion de la Tyrolienne. En plus, c'est un enclos avec des sauropodes. Vous voyez qu'on est vraiment très près. Ah, je trouve ça super. Qu'on a des Dreadnotus et des Brachiosaures. Quoi de mieux que des sauropodes pour une Tyrolienne. La vitesse. La vitesse, la vitesse. C'est plutôt lent quand même quand on la fait. Niveau vitesse, c'est ce qu'il faut en fait. Ah, je suis content. Je suis content parce que les attractions, c'est vraiment ce que je voulais le plus. Bon. Malheureusement, on n'en a pas plusieurs. J'avoue que deux ou trois auraient été les bienvenus sur un lagon ou quelque chose comme ça. Par exemple, un tour en bateau. Mais il faut se contenter de ce qu'on a tout simplement. Et je trouve que, voilà. Au moins, ils ont fait l'effort de faire quelque chose pour l'anniversaire. Sachant que le Jurassic World Evolution 1, il ne l'avait pas fait du tout. Mais quand j'ai vu en fait que pour Planète Zoo, il y a une espèce, le cerf, je crois. Bref, je ne sais plus exactement le nom de l'espèce. Mais il me semble que c'est un cervidé. Il était gratuit pour l'anniversaire qui a eu lieu il y a un mois, il me semble, ou quelques semaines. Je ne sais plus. Et je me suis dit que c'était sûr qu'ils allaient faire quelque chose pour Jurassic World Evolution 2. Et du coup, on a la Tyrolienne. C'est plutôt cool, hein. Donc, on a des petites animations avec les visiteurs. Quand on regarde un parc de loin, voilà, on a le grand bâtiment. Je trouve qu'il ne fait pas tâche dans le parc. Bon, là, c'est un parc Jurassic Park. Mais la couleur du béton nous rappelle justement le Jurassic Park. Donc, franchement, non, ça va. Je trouve ça vraiment super. On va tester complètement autre chose. Là, on est sur Biodome Park. Donc, de ma vidéo Park Tour du Biodome Park. On va essayer de la faire passer au-dessus d'un lagon. Je pense que ça se fait. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Hop, on dégage un peu. Ça, ce n'était pas voulu. Mais ce n'est pas grave. On la met juste dans le coin là. Bon, niveau, il y a une taille maximale à respecter à chaque fois. Mais vous voyez quand même que c'est assez grand. Ça traverse facilement tout un parc. Alors, ben voilà, parfait. Ok, donc ça peut marcher. Ça peut marcher. Donc là, on va la relier. Ah ! Vous voyez, ma tendance à tout décorer à chaque fois. Voilà ! On est enfin une tyrolienne fonctionnelle. Donc, au-dessus d'un lingon. Regardez-moi ça comme c'est cool quand même. Alors, bien sûr, on n'est pas attaché. Pour les options, alors on peut bien sûr glisser sur la tyrolienne. On a une vue, comme d'habitude, statistique des visiteurs. On peut aussi changer la direction. Donc, c'est-à-dire inverser le sens de la glissade. Donc voilà, ça c'est très pratique. Très, très pratique. On ne peut pas les relier plusieurs tyroliennes entre elles, malheureusement. Mais, au moins, ça permet de varier un peu les plaisirs dans le parc. Tout simplement. Regardez-moi ça. Ouais ! Et si je sautais dans l'eau ? Alors, on va la faire. On va la faire. Là, je suis comme un gamin. Je suis avec un nouveau jouet. Regardez-moi ça comme c'est cool ! Regardez-moi ça comme c'est cool ! Ah, c'est super ! Fais un petit coucou. Ah, c'est super. J'adore. Donc, la tyrolienne qui est une attraction de la Colo du Crétacé. Beaucoup de gens ont râlé parce que dans le DLC de la Colo du Crétacé, ils n'étaient pas présents. Il faut savoir qu'on ne peut pas tout avoir. Et là, je trouve vraiment, je me répète, mais c'est une super addition. On va pouvoir faire beaucoup de variantes. Je vais pouvoir aménager beaucoup de parcs. Regardez le Mosazor qui passe juste en dessous. Je vais faire beaucoup, beaucoup de choses avec ces tyroliennes. C'est franchement bienvenu. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. Sinon, il n'y a rien d'autre de nouveau. C'est la seule addition. Je suis en train de regarder le live en ce moment de Jurassic World Evolution 2. Avec le live anniversaire. On verra s'il y a des news. Si jamais il y a des news, je supprimerai cette vidéo. Et je l'imbriquerai dans une autre vidéo. Voilà. Donc écoutez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Jurassic World Evolution 2 qui est mon jeu préféré. Voilà. J'adore jouer sur ce jeu. J'avais prévu à la base de sortir le nouvel épisode de Prehistoric Kingdom aujourd'hui. Qui est le nouvel enclos des Tarbosaures. J'ai taffé deux semaines sur cet enclos. Il y a beaucoup de choses. Mais on reportera ça plus tard dans la semaine. Mais l'épisode est déjà prêt. Ne vous inquiétez pas. Il va arriver. Pour l'instant, j'étais obligé de faire une vidéo sur cette addition. Voilà. Salut Thierry. Tu t'amuses ? Voilà les amis. Bah écoutez. Petite vidéo. Format court. Mais informatif. Vous pouvez la télécharger gratuitement avec la nouvelle mise à jour. Ça se mettra automatiquement sur votre parc. Et ensuite, vous avez juste à vous amuser. À l'ajouter à vos parcs. Moi je trouve ça super. Je suis content. Merci Frontières. Merci pour ça. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte d'avoir des nouvelles attractions. Qu'est-ce que ce serait cool de voir des petits bateaux. Ou des spots de plongée sécurisés. Enfin bref. On verra ça dans une vidéo que je prépare. Ou tout ce que je veux voir dans Jurassic World Evolution 2. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez. Dans Jurassic World Evolution 2. Les choses que vous désirez le plus avoir dans le jeu. Quant à moi les amis. Je vous dis à bientôt. C'était Jurassic Data. Portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada